Et puis à partir de là, première version du scénario. Oui, il y a un scénario, mais il est englobé dans une grande, on va dire, parenthèse créative qui englobe les storyboarders, les story artistes, les concepts artistes. Et le scénario écrit finalement, c'est plus sur les thèmes, la structure du film, comment on raconte cette histoire, les grands mouvements, les grands chapitres. Mais très vite, on a besoin de le mettre en image. On a travaillé avec Flo sur l'univers graphique du film. Il a pris en main à la fois les décors et puis il a supervisé les designs des personnages. Donc mon travail consistait à développer tout l'aspect visuel du film, en passant par le design des personnages, le design des environnements, de la lumière, des couleurs du film, etc. C'est tout un univers à créer. Les personnages, leur identité, leur apparence, rien n'existe. Sur les personnages, il y avait quand même une volonté d'être moins réaliste que Badrénard. On a été très influencé par toutes les couvertures du New Yorker dans les années 30, 40, des illustrateurs américains avec des formes assez rectangulaires, des mélanges de couleurs assez vibrants. Il y a beaucoup, beaucoup de dessins qui sont faits. À partir de ce dessin-là, on rebondit sur un autre dessin et on le refait jusqu'à trouver l'esthétique du film. C'est un process long, c'est un choix quand même. C'est un personnage qu'on va suivre, avec qui on va travailler pendant 5 ans. Le père, par exemple, c'était un ancien pompier qui a, entre guillemets, pris sa retraite pour protéger sa fille. Lui, il avait ce feu en lui, quoi, d'être pompier. Il a arrêté. Donc, on l'a fait à ses baraques. Puis après, on s'est dit, bon, il est à la retraite. Du coup, on lui a mis un peu de ventre. Il est toujours bloqué par la promesse qu'il a faite aux vrais parents de Georgia, qui n'a pas pu sauver, de dire, je la protégerai toujours. Georgia, c'était plus des traits de personnalité qu'il fallait qu'on arrive à transcrire à l'image. Cette espèce de côté très volontaire, qui sait ce qu'il veut. Depuis petite, elle veut être pompier. D'ailleurs, elle pense que c'est dans son sang. C'est son père. Georgia, elle me fait du bien. Elle est pétillante, elle se fait mal, elle se relève, elle prend tout de façon positive. Donc, voilà, c'était d'essayer de transcrire cette énergie qu'elle a, justement, en dessin. Elle est élevée par son cœur et son passion. Donc, je pense qu'elle est inspirée de cette façon. Pour des personnes comme moi, pour des femmes de toute l'âge, vraiment. Boum ! Tu m'inspires. 85%. Et le personnage de l'arseniste, c'est un des personnages sur lequel on a le plus buté. Et il y a eu plein d'étapes. Une des grosses influences, c'est Steven Spielberg, à l'époque de Amblin, où il y avait ces personnages très réels, avec un élément fantastique qui chamboulait tout. Moi, ces films m'ont marqué à vie. Et donc, il y a eu cette quête de recherche de fantastique, de pouvoir fantastique. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Et donc, on a décidé de changer même la physicalité du feu, en fait, et rendre la chose moins effrayante.